... Et c'est notamment intéressant parce que, si on va sur une dimension de l'activité, le travail est encore un facteur identitaire pour les gens. Malgré tout ce qu'on dit, la société du loisir, etc., c'est faux. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre que c'est en prenant le temps de s'asseoir et de discuter des problématiques et des contraintes qu'on a, qu'on va arriver à produire des plans d'action, à être extrêmement concrets, à sortir des choses qui vont permettre de faire avancer et de bouger les actions. De sortir du déni et de sortir du non-dit, c'est majeur. C'est une étape première pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, du travail, de l'organisation, des finances... Le premier temps de cette journée, c'est vraiment un apport. Un apport à partir d'une recherche enracinée dans une pratique, une recherche doctorale, sur qu'est-ce que c'est les ingrédients du bien-être au travail. Quatre ingrédients, le sens, le lien social, l'activité et le confort. Si je souffre, mais que j'ai des espaces d'expression, et que je peux agir sur ma souffrance, et que ma souffrance, j'arrive à construire du sens à partir d'elle, je suis reconnu dans ma souffrance. Le second temps de cette conférence, c'est ce qu'on appelle un barcamp, une conférence sans conférencier. Donc on propose en fait aux participants d'expérimenter ce que ça peut être, un espace de discussion. Donc pour faire ça, on leur distribue des post-its. L'idée c'est qu'ils mettent une idée sur ce post-it par rapport à la manière dont ils ont été interpellés par notre rapport théorique en premier temps. On collecte ces post-its et ça nous fait des thèmes de travail sur la reconnaissance, sur le conflit de génération, sur le conflit de valeur, sur le sens, etc. Le manque de moyens. Ensuite, on rediffuse ces thèmes avec des feuilles de travail aux gens, et dans des espaces de discussion de 5-6 personnes, ils vont discuter de ces thématiques et essayer d'élaborer, de co-construire des solutions, des pistes d'action. Ils vont partager des situations critiques, des situations de travail autour de ces thématiques. Il y avait malgré tout moindre risque sur l'extérieur, on perçait plus moindre du risque et qu'on avait beaucoup plus jeunes de l'autonomie dans le mouvement, dans le déplacement. Comment faire face à la législation, au texte qui sort, qui est en vigueur, par rapport aux moyens qui sont en baisse ? Il y a vraiment cette idée que la conférence avec ce mécanisme barcamp est interactive. Vraiment, c'est cette idée qu'ils vont co-construire ensemble des solutions et partager les bonnes pratiques et les discuter pour finalement fabriquer collectivement du sens. Une organisation saine, c'est une organisation qui a des problèmes et qui les traite. Et qui les traite en comment ? Par le langage, par la discussion. Les éléments majeurs qu'on peut retenir, c'est vraiment de mieux communiquer. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans d'autres quotidiens pris à paix par le travail et on oublie en fin de compte de communiquer avec l'autre et bien vraiment l'écouter, de bien échanger avec ses collaborateurs dans l'établissement. La chose principale que j'ai retenue, c'est la nécessité de porter un intérêt au personnel, à leurs conditions de travail et être en tant que cadre au plus près du terrain et de voir quand même ce qui s'y fait, d'être à l'écoute des personnels. Par rapport au cadre, je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi une nouvelle vision, d'élargir un peu notre esprit de pensée et de réfléchir aussi notre management. Ça m'a conforté dans mes pratiques en fait. Et j'ai retenu que l'écoute, le donner envie restait une des pistes les plus importantes dans notre travail. Ça m'invite à réfléchir aussi sur moi-même et comment je vais faire et comment on va faire aussi notre entreprise pour avancer et travailler tous ensemble. Merci.